Les femmes qui ont la même passion que vous, les femmes avec lesquelles vous partagez les moments, par exemple faire du sport avec ta femme, vous allez partager beaucoup de temps, vous allez discuter de beaucoup de choses. Si tu es quelqu'un qui aime le foot, ta femme doit aimer aussi quand même un peu de foot. Si tu aimes ceci, vous devez prendre, si tu aimes la politique, tu dois quand même discuter de la politique. Vous, vous ne discutez pas avec vos femmes que vous vous mariez avec et vous allez discuter avec des personnes lambda, des dames que vous croisez sur Internet. C'est quand même un problème. Il y a beaucoup d'hommes qui regrettent d'être avec leurs femmes. Beaucoup d'hommes, ils ne sont pas à l'aise avec leurs femmes. Ils trouvent même que, moi j'ai des confessions des gens, des fois je me dis mais c'est quand même grave. Ils trouvent que leurs femmes ne leur valent pas, que leurs femmes sont bêtes. Il y a même des hommes, ils disent, ils ne t'aiment pas. Ma femme, elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas parce que tu parles. Elle dit que moi, c'est à l'obacaboué. Moi, beaucoup d'hommes m'aiment. Beaucoup. Pas parce qu'ils veulent aller avec moi ou je ne sais pas. Non, ils m'aiment parce qu'ils me trouvent intelligente. Oh, il y a des hommes qui m'ont fait des confidences. Genre, je t'aurais croisé. C'est des femmes comme ça que j'aurais voulu épouser. Dommage. Vous, les femmes qui étaient à la maison, vous vous dites, mon mari m'aime moi parce que moi je suis docile, parce que je ne parle pas. Moi, je vous dis, j'ai des dragues et des dragues et des regrets. Les gens qui regrettent, je t'aurais connu avant. C'est les gens des femmes que j'aime. C'est les femmes des femmes que j'admire. Et tout ça, beaucoup d'hommes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et des fois, même quand je regarde, je dis, hé, pardon. Ça, ça devient mon lumeur à sirène. Ça, c'est mon lumeur de ma mi-wata. Tu vois vraiment les hommes regretter. Qu'on fasse, il dit, lui, les premiers. Tu n'es pas parmi les premiers. Tu es aussi dans la liste. Ce n'est pas une blague, hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous vous épousez vos femmes-là immatures, vous trouvez des femmes-là, des petites femmes soumises qui ne peuvent pas l'ouvrir. Ça devient un problème. Vous allez chercher les diables. Oh, les diables. Demain, il faut venir dans notre live. Nous allons faire un live avec Blacos. On va discuter sur ça. C'est ça, je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille vers 11h, air de Bruxelles ou Paris. Ces histoires-là, vous venez nous raconter ici. Oh, les diables, les diables, les diables, les diables font quoi? Les diables combattent nos mariages. Il n'y a pas de diables là-dedans. C'est juste que vous avez choisi des mauvaises personnes. Peut-être parce que vous n'avez pas l'argent. Peut-être parce que vous étiez juste là vouloir baiser. Mais bon, comme on vous a dit que si tu veux sauter une femme, il faut l'épouser et tu vas te dire que oui, voilà, tu t'es mis dans le mariage juste pour faire l'amour. Après, tu te retrouves que oui, tu as épousé une femme qui n'a pas de cerveau. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Moi, je pensais que j'étais la seule qu'on me dérangeait. Et il y a des hommes, en fait, ils ne m'ont rien dit. Genre, ils ne m'ont pas dragué. Mais tu vois qu'ils sont contents de me parler. Ils sont contents de me parler. Ils me font des éloges. Ils me font des compliments. Moi, des fois, je rigole. Je dis, est-ce que tu as étudié aussi ça à ta femme? Ah! Elle, elle n'est pas comme ça. Elle-même, elle ne veut même pas regarder la télé. Elle ne veut même pas comprendre ce qui se passe pour le pays. Elle ne connaît pas la science. Ce que tu dis, vraiment, maman Gisèle. Ah, non, 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 non. Ah, maman Gisèle, tu es vraiment, tu es doux. Qui t'a créé? Qui t'a créé? Parce que quand je vous écris, les gens, quand j'ai écrit que venez vous abonner si vous n'êtes pas venus, je vous ai laissé des messages là-bas sur ma page. Je dis, si vous voulez les lives, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait des lives ici. Hier, j'étais en live ici. Avant-hier, j'étais en live ici. Vous dites que ça fait longtemps. C'est parce que vous ne nous suivez pas les infos. Je ne comprends jamais. Les Congolais, j'ai combien là-bas? J'ai 37 000 abonnés. Presque 38 000 abonnés. Mais je vous ai dit, déménageons ici. Mais la plupart d'entre eux, on ne te voit plus, on ne te voit plus. Je suis ici, abonnez-vous ici. Je vous ai laissé des messages là-bas. J'ai parlé. J'ai changé même de nom pour que vous puissiez comprendre que je suis ici. Maintenant, c'est ici que je fais les lives. Parce que je vais promouvoir cette page. Papa, je suis trop sec, comment? Vous voulez que je fasse comment? Je ne suis pas une fille légère, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas sec, je suis direct. Et puis, je suis strict. Parce que je ne peux pas venir ici avec la légèreté. Vous connaissez les pages où il y a beaucoup de légèreté. Les femmes qui chantent, qui rappent avec les organes, les organes gynétales des gens. Vous savez, là où il y a les gens qui ne sont pas secs, il faut aller là-bas. Moi, je ne suis pas ici pour cajoler les gens, pour commencer à vous faire la clown. Il y a des moments où je vous fais rire. Mais moi, je suis sérieuse. Je ne suis pas sec. Le problème avec vous, vous aimez la légèreté. Quand il y a quelqu'un de sérieux, vous n'allez pas comprendre. Moi, je ne suis pas ici pour commencer à faire des légèretés, tout ça, machin. Non, Papa Langaï. L'Imbi Sangaï, vraiment. Je suis trop sec. Où? Dans quoi? Dans mes paroles? Comment je parle? Vous voulez que je parle comment? Que je puisse faire l'hypocrite ici, comment ça vous cajoler dans le sens du poil? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dis ce que je pense. Et je suis direct. Le problème avec vous, vous n'aimez pas la vérité. Et vous aimez la légèreté. Moi, je ne suis pas venue ici pour faire la légèreté. Ça m'oppripile. Quand je vois, aujourd'hui, j'ai eu l'artel cassé avec une fille mal élevée de la toile. La plus élevée, la plus mal élevée de la toile. Je lui ai dit, je lui ai remet dans ça. Parce que tout le monde a peur. Parce qu'elle insulte les gens. Parce qu'elle fait des histoires. Une idiote de haute catégorie. Je lui ai rentré des dents en cône à Canaï. Je lui ai dit qu'elle a déjà expliqué ici sur la toile comment elle était prostituée. Elle a déjà râpé avec les organes. Elle s'est déjà déshabillée, nous montrée son vagin. Elle a déjà fait tout ce qu'il y a de pire. Et tout le monde a peur. Tout le monde a peur de lui dire que oui, dégage. Et puis du bon jour, elle se réveille, du bon matin, elle commence à nous dire que c'est Jésus-Christ qui lui a fait ça. Jésus-Christ, elle prie Dieu. Dieu lui a fait ceci, Dieu lui a fait cela. Mais je dis, mais non, ton comportement est de Dieu. Ma chérie, ça ne se correspond pas. Tu nous as expliqué comment tu as fait la prostitution. Tu nous as expliqué ceci et cela. Et voilà. Moi, je lui ai dit, écoute, madame la prostituée, tu ne vas pas nous casser le néné avec Jésus ici, toi. Et ce qui est aberrant, c'est que tout le monde a peur. Papa Langaï, moi, je ne suis pas venu ici pour faire la légèreté avec vous. Moi, je suis sec et j'ai dit ce que je pense. Je ne suis pas venu ici pour qu'on me touche les nénés. Je ne suis pas venu ici pour chercher les mecs. Je dis ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas sec, c'est quoi. Vous voulez que je fasse quoi? Que je tombe par terre, que je commence à me rouler dans le truc pour que ça soit un peu mouillé. Si je suis sec, il faut que je mouille ça. Mais je ne comprends pas, moi. Vous savez, c'est ça, vous manquez, en fait, il y a des choses, en fait, on les fait avec les gens avec lesquels on a côtoyé, les gens qu'on voit, vos femmes et tout ça. Si vous voulez un peu de légèreté, il faut le faire avec vos femmes, comme ça, ça va rester entre vous. Papa, bonheur, bonsoir. Si vous aimez un peu la légèreté, il faut tisser des liens avec vos femmes, comme ça, vous allez voir, elles vont faire des choses un peu rigolotes et tout ça. Comme ça, ça ira. Parce que de moment, vous oubliez les choses. Nous, on ne vient pas ici pour commencer à blaguer. Il y a des pages où ils ne font que ça. Et nous, nous sommes, moi, si je suis venu ici sur TikTok, je suis venu ici pour donner déjà l'évangile. Mon évangile, c'est quoi? J'ai attisé le fait pour que la politique entre un peu ici. Ça a mordu. Les gens font maintenant des lives de politique. Et puis, je fais le développement personnel. Ah oui, je donne des topos, des ci et de ça. Je ne vois pas dans quoi, maintenant, comment je vais faire. Voilà. Je dois commencer à rigoler ici comme une stupide. Il n'y a rien à rigoler, papa. Les Congolais, on ne peut pas vous donner la main. Congolais, quand tu lui donnes la main, Congolais te prend tout le bras et il va te prendre le corps entier. Et c'est pour ça que vous rentrez et vous insultez les organes des gens. Moi, je ne veux pas. Il y a des moments pour rigoler. Il y a des moments pour parler des choses sérieuses. Il y a des moments pour, je ne sais pas, blaguer. Donc, voilà, papa, il y dit ça vraiment. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux que je sois. Attends, je vais me mouiller un peu. Je vais boire de l'eau. Bon, bref. Tous les cacaques. C'est pour ça que je change un peu. Parce que quand même, mon peuple est terrible. Ici, là, j'ai déjà bloqué au moins même 15 personnes. Ici. Là, maintenant, j'ai déjà bloqué même 15 personnes. Quand tu entends, ils arrivent comme ça. Toi, tu es encore vivant. Tu voulais que je meure? Tu attendras longtemps. Moi-même, là, ce que vous voyez, là, je suis en bonne santé plus que tout le monde. N'est-ce pas? Ah oui, parce que moi, je connais tout ce qui est dans mon corps. Tout. J'ai fait des examens que la nulle n'a fait. C'est-à-dire que la nulle n'a fait. J'ai déjà bloqué beaucoup de gens. J'arrive ces mots comme ça. Toi, rwandaise, tes parents étaient venus au Congo pour travailler. Ils ne me connaissent pas. Moi, je n'aime pas rigoler avec les Congolais. Les Congolais, quand tu rigoles avec eux, ils vont te rentrer partout, même là où il ne faut pas. Papa, parce que je ne vais pas. Moi, allez, je vous appelle les papas parce que je ne vais pas de proximité. Parce que les Congolais, il ne faut pas leur donner des trucs parce que les Congolais ne sont pas éduqués. Il faut qu'on se dise des choses. Les Congolais, ils sont mal éduqués. On entend des choses, alors on a peur de rigoler beaucoup. Moi, j'ai peur de rigoler avec vous longtemps parce que ça va dégénérer. Et je ne veux pas. Ça va dégénérer. Donc, il faut me supporter en tant que sec. En tout cas, papa. Il faut me supporter en tant que sec. C'est bien comme ça. Je sais pourquoi je le fais. Non, ce n'est pas grave. C'est déjà passé. Il faut vraiment me tolérer en tant que ça parce que je ne veux pas ça. Les Congolais ne sont pas polis du tout. Ils ne connaissent pas leurs limites. Dans tout et pour tout, ils ne connaissent pas leurs limites. Il faut voir comment ils insultent. Il faut voir comment ils écrivent. Des fois, en fait, il faut faire des lives de moments. Si tu as des abonnés, essaie de faire un live. Tu verras comment est-ce que les gens vont venir sur toi. Tu n'auras jamais... Peut-être que tu n'auras... Allez, comment je vais formuler même la phrase ? Vous, tu es commis. Même si tu ne diras rien de grave, il suffisamment que tu montes sur le live, on commence déjà à t'insulter sans que tu n'aies rien fait, en fait. Alors, je dois rester sec, un peu stricte. Mais de moment, je rigole, papa. Je rigole beaucoup. Beaucoup, kéké. Je rigole beaucoup. Je fais des blagues et tout ça. Peut-être que vous, vous n'avez pas encore vu ou vous n'avez pas encore eu l'occasion de me voir quand j'ai fait rire des gens ici. Je suis trop comique. Mais j'ai peur des Congolais d'ouvrir la porte. Parce que les Congolais, quand tu ouvres ta porte, tu vas trouver le Congolais dans ton lit. Tu vas trouver le Congolais dans ton lit en train de faire des choses. Alors, moi, je n'aime pas ça. Il y a des moments dans mes heures et tout ça, quand j'en ai envie, je dis, mais ce que j'ai dit ici, c'est quand même... C'est quand même intrusif. On ne peut pas tout le temps être dans la légèreté. Les Congolais dans la légèreté. Vous n'avez pas vu comment ils sont partis, regardez, juste dans les aisselles des sphères. Regardez comment est-ce que Zacharie, il a porté kilôtre. Je ne sais pas comment. Vous n'avez pas vu ça ? Hé, pardon. Pour nous laisser tranquilles, laisser-nous sec comme ça, c'est bien. Hé, si tu prends mes temps, là, ça devient même grave. Ils vont aller rêver ta mère. Combien de fois ces gens, ils ont insulté ma mère ? Et pourtant, la pauvre dame, elle est morte depuis très longtemps, la pauvre. Je pense qu'elle se retourne dans le tombeau, là-bas, dans sa tombe. Elle se retourne, elle se retrouve sept fois. Parce qu'en effet, elle a insulté ici. Yama Manayo ! Yama Manayo ! Hé, avec les gens comme ça, vous voulez qu'on soit comment ? Les gens comme ça. Les amis, je veux vous avouer, moi, ici, je vous disais toujours, venez vous abonner ici, la plupart n'est pas venu. Je suis partie juste deux fois dans les lives politiques des gens. J'ai eu, je ne sais pas, à moins de jours, j'ai eu autant d'abonnés. Ils ont su que j'étais intelligente. C'est là mes réflexions. Mais quand on vient chez les comoders, on va nous insulter. Mais c'est décourageant. Et on n'a pas envie de rigoler avec vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont juste des dégâts collatéraux parce qu'on ne veut pas rigoler à certaines catégories, mais on le mélange le tout parce que je ne veux pas dire que je ne vais pas rigoler avec les gens et que les autres, je les abandonne. Alors, tout le monde rentre dans le même panier, mais toi-même, tu vas te sortir dedans. Il ne faut pas demander des légèretés, papa. C'est ça. Il y a un papa qui est passé ici hier. J'étais en train de dire, vous m'avez détourné. Et là, il est deux heures. Moi, je dois aller dormir. À quinze, je ne vais pas redormir. Parce qu'ailleurs, nous nous sommes couchés tard. Il y a vingt heures tard. Aujourd'hui, encore, il est encore tard. Les temps que je me lave, les temps que je me démaquille, je pense que je vais arriver dans mon lit à trois heures du matin. Ce n'est pas sérieux. Donc, je suis en train de dire, le gars, ce monsieur, il nous dit que oui, lui, il bande à tout moment. Tu ne peux pas bander à tout moment parce que tu as vu une femme. Quand tu bandes, c'est quand tu as vu ta femme. Et quand ta femme est occupée, tu ne peux pas bander. Il faut que ça soit dans des moments propuces où tu peux bander. Si tu ne sais pas te contrôler, ça veut dire que tu as un problème. Et moi, aujourd'hui, quand j'étais allé me balader, j'ai eu mal, en fait. Je me suis dit, ah, le pauvre monsieur souffre. Maman dit, ah, bonsoir. J'ai dit, le pauvre monsieur et papa Eric, bonsoir. J'ai dit, le pauvre monsieur, il souffre. Il souffre, il a une maladie qui n'est pas traitée. Et cette personne-là, c'est un danger. Le jour qu'il aura des pulsions comme ça, ou il passe à un endroit comme ça, il risque de commettre l'irréparable. Et ça deviendra très compliqué. Bonne nuit, papa, c'est faux rien. Dans dix minutes, je suis partie. Alors tout ça, ces messieurs-là, il a quand même une femme. Et ces histoires-là sont affectionnées à l'église. À l'église, on ne va pas te dire que oui, tu es malade. On va te dire que tu as des démons. Et ces démons-là persistent. Tu pries, tu pries parce que tu as des problèmes. Vous savez, les amis, moi j'ai compris, beaucoup de gens prient parce qu'ils ont des problèmes. Manc, des magodas. Beaucoup de gens vont prier parce qu'ils ne connaissent pas comment se canaliser. Parce que c'est pour ça que tu verras, ces gens-là, ils ont des maris des nuits. Parce qu'ils ont toujours des idées tordues. Ils ne sont pas sains d'esprit. Ils n'ont pas des idées. Mais, les amis, j'étais triste. Je voyais des enfants, des jeunes filles, des trucs baladés en ville et tout ça. Je me dis, ces enfants sont en danger. Et maintenant, imaginez-vous ici déjà, peut-être parce que lui, il sait qu'il va aller en prison, au Congo là-bas, vous savez combien de gens, on a vu des pasteurs violés des enfants. On a vu des gens aller violer des enfants, des pépés violés. Est-ce que vous connaissez qu'il y a beaucoup de dégâts ? Et que même le viol, c'est quelque chose qui se passe au vu, aux yeux de tout le monde, sans que personne ne puisse constater. Les hommes mariés, on a vu des hommes mariés, on les laisse avec la petite fille qui est sa belle-fille, sa belle-sœur, violent. On les laisse avec ceux-ci, violent. Les pépés, violent. Imagine-toi un homme de 60 ans qui viole. Vous savez pendant combien d'années ces messieurs-là a violé. C'est des questions. J'ai marché sous la pluie, je réfléchissais, je me suis dit, nous avons des problèmes. Les hommes, quand tu constates que oui, tu es quelqu'un comme ça, et tout ça, si tu es en Europe, tu peux aller consulter. Il y a des traitements, il y a des thérapies qui peuvent t'aider. Les hommes, cherchez des femmes de votre calibre. Vous allez bien rigoler, vous allez bien vous amuser. Parce que souvent, les hommes congolais, ce sont des pédophiles. Ils cherchent des petites filles qui veulent encore des cabelos, les petites filles qui n'ont pas encore cet esprit-là entreprenante, les petites filles qui veulent d'abord porter je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, j'ai observé beaucoup de choses. Parce que j'étais dans un quartier où il y a beaucoup de Congolais. J'ai vu des couples, parce qu'à un moment donné, je me suis mis là en train d'observer. Et déjà, j'ai vu que oui, les gens, ils sont perdus. Les gens sont perdus. Ils ne regardent pas, ils sont ailleurs en fait. Les noirs que j'ai vus, parce que c'est les quartiers où il y a beaucoup de noirs. Les gens, ils sont perdus dans leurs idées, ils ne regardent pas autour. Observez ça, vous allez voir. Observez les quartiers là où il y a beaucoup de noirs, ici dans la diaspora où je ne sais pas où vous habitez. Allez observer, vous allez voir. Tu me connais d'où ? Tu es bloqué pour rien, puisque tu ne me connais pas. Observez, vous allez voir comment est-ce que les gens sont. Ils ne regardent pas autour d'eux, ils ne regardent pas qui passe. donc les gens, ils ont le regard ailleurs, donc ils sont dépassés. J'ai observé, j'ai dit, il y a un sérieux problème. C'est les temps, c'est le Covid, c'est le manque du pays, c'est manque d'argent, manque de positionnement, manque d'organisation. Et j'ai vu des couples, c'est des couples qui achètent à manger avec des caddies, ils passent avec des caddies, ils sont en train d'acheter des trucs. Et tu vois, ils ne sont même pas en cohésion de couple. Ils ne sont pas en cohésion. Ils ne sont pas en cohésion. Ils ne se regardent même pas. J'ai vu, j'ai observé cinq couples. Ils ne se regardent pas. Ils achètent, ils soulèvent, ils montent, ils vont là-bas. On dirait, ils sont fâchés. On dirait, ils sont en conflit. On dirait, ils sont contrariés. Il n'y a même pas cette envie-là. J'ai vu des autres là, une famille là. Tu vois, le papa, la maman, ça n'a rien à voir avec les enfants. Moi, je les ai observés. La personne avec laquelle on était, elle m'a dit, ah, tu sais, quand j'étais allée aux toilettes, j'ai vu ces enfants, une, elle était bloquée dans la toilette et puis, je l'ai aidée à sortir, je l'ai apaisée. Elle a su ouvrir la porte. Quand elle a su ouvrir la porte, elle a voulu partir sans se laver les mains. Même l'éducation dédiée aux enfants, laver vos mains. Elle dit, et puis, je l'ai remis, je lui ai dit, ah, tu peux te laver. Elle dit, on a tissé, c'était des petites filles. Elle dit, tu vois, parce que moi, j'étais à l'entente de lui dire, j'ai dit, ces couples-ci, les enfants-là, ne leur vaut pas. La maman, elle a déjà mis les chocos, elle est habillée bizarrement, bizarrement, quand je vous dis bizarrement, des bizarrements. Tu vois, les petites filles-là, elles peuvent avoir un endroit sain de vivre, mais tu vois que les parents, ils sont ailleurs. Tu comprends pas? J'ai croisé une dame qui m'a vue de loin, j'étais avec ma copine d'ailleurs, la dame, elle a commencé à me parler, elle était avec sa copine, sa copine, je l'ai trouvée dingo. La dame, ils allaient ensemble, quand elle m'a vue, elle dit, ah, j'ai été chercher, tout ça, je te regarde souvent sur YouTube, et tout, et puis moi, je parle avec elle, et tout ça. Et ça a commis, quand elle a dit qu'elle s'est élevée, et quand elle s'est arrêtée, sa copine lui dit, viens, on va partir, elle dit, attends, donne-moi deux secondes, j'arrive, je parle avec elle, qui elle est, elle? Comme ça. Moi, c'est des gens de choses, en live, comme ça, je ne réagis pas, je vais te regarder, et je ne veux même pas attirer mon attention vers toi. Je veux te saboter, je veux te regarder, je vais te trouver dingo. Je continue de parler avec la dame, la dame, elle me dit, oui, j'ai suivi ta vidéo l'autre fois sur YouTube et tout ça, la nina, je dis, ah, et tout ça, je me dis, en tout cas, tu fais un bon combat et ta ta ti et ta ta ta. Et la femme, elle est en train de, sa copine, donc, crier sur l'autre dame avec laquelle on parlait. Et puis, elle a dit ça, yéna niango, motouni niango, motouni niwanab, mais moi, je suis là, elle est en train de m'insulter. Merci, elle dit elle. Elle m'a manqué du respect. Et elle-même, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de m'insulter. Elle dit, ni nani motouni niango, yéna ni, oh, yotele ni, yéna ni. On se regardait avec ma copine, on s'est dit, parce que ma copine avec laquelle j'étais, oh, je suis un copique, gros bisous. On se connaît, donc on s'est juste regardé, on a souri, et on a continué. Je suis content.